J'ai une minute pour intervenir. Une minute, c'est 95 129 mètres carrés en moins de forêts dans le monde. C'est 416 666 tonnes de glace qui fondent en Arctique. C'est trois animaux marins qui meurent à cause du plastique déversé dans les océans. Cinq ans, c'est le temps qu'ils nous laissent tous les spécialistes pour inverser la tendance et faire en sorte que la vie se poursuive sur notre magnifique planète Terre et donner ainsi espoir et un horizon aux générations actuelles et futures. Alors oui, déclarons l'état d'urgence climatique et environnementale. Mais il ne faut pas, comme le disait M. Canfin tout à l'heure, que ça ne soit qu'un symbole. Les jeunes qu'il évoquait se foutent des symboles. Le temps n'est plus au symbole mais à l'action. Il faut des mesures concrètes, ambitieuses et immédiates pour le climat. Il faut revoir toutes nos politiques européennes à l'aune de l'accord de Paris et seulement avec ce prisme. Cinq ans, c'est la durée de notre mandat, mes chers collègues. Dans cinq ans, nous pourrons avoir l'extrême fierté d'avoir assumé nos responsabilités et d'ainsi avoir assuré un avenir à nos enfants, nos petits-enfants et leurs descendants. Ou alors dans cinq ans, nous ressentirons une profonde honte de n'avoir pas eu le courage et l'audace suffisants pour pouvoir continuer à regarder nos familles droit dans les yeux. Je vous en conjure, chers collègues. Votons l'état d'urgence climatique et environnementale. Mais engageons-nous en acte.